La grande voile de forme triangulaire s'établit le long du mât. La chute est la partie libre de la voile. La bordure est la partie soutenue par la baume. Le guindant se trouve le long du mât. Un raban est un morceau de sangle qui permet de maintenir en place la voile. Rabanter la voile signifie donc la saisir et la maintenir. Hisser, c'est élever ou faire monter par traction sur un cordage. La drisse est le cordage qui, en montant le long du mât, sert à hisser la voile. Affaler, c'est faire tomber la voile, la faire descendre. Les lattes servent à réduire la chute de la grand voile. Ce sont des baguettes plates de longueur différente, enfilées sur la voile dans des petites poches appelées goussets. Certaines lattes prennent toute la largeur de la voile, évitant à celle-ci de battre dans le vent. On dit alors que la grand voile est lattée. Le winch est un petit treuil à main aidant à réduire les différents cordages sur un voilier. Ce mot est issu du vieil anglais « winch », ce qui veut dire bobine ou enrouleur. Boute au vent, c'est mettre le bateau dans une position où le vent vient dans l'axe de l'avant, le nez du bateau dans le vent. La girouette est l'instrument qui permet de connaître la direction du vent par rapport au bateau. Elle peut être mécanique ou électronique avec un cadran traduisant l'information. Le bloqueur est un système mécanique qui permet de passer un cordage pour le bloquer dans le sens de la traction. Si tu l'ouvres complètement, vas-y, ouvre-le complètement. Là, il file. Si tu fermes complètement, il ne ferme pas. Par contre, même fermé, vas-y, tu fermes, même fermé, je peux agir dessus. Ce qui fait que c'est mieux soit de les avoir soit de les fermer, parce que là, il ne bouge pas non plus. Tu vois ? Et tu sais que tu es en train de travailler dessus. Soit de le fermer complètement, comme ça, t'es sûr, quand t'as fini. Il remplace sur l'ensemble des cordages qui servent à la manœuvre des voiles les anciens taquets autour desquels il était nécessaire de faire des tours avec les drisses, par exemple, pour les arrêter. Alors, le principe de fonctionnement du taquet, il est très simple, puisque une fois qu'on a tendu, en fait, on passe une fois, deux fois, ça suffit, on peut passer une troisième, et à la fin, une autre évolution du taquet est le taquet coinceur qui, lui, possède un guide et deux mâchoires à cran qui se referment sur le cordage. C'est un taquet coinceur. Je choque. Avec la tension facile. Je coince sans tirer un petit peu en arrière. Après, on peut reprendre sans retirer du coinceur. Et tarquer, c'est raidir ou tendre le plus possible. La bordure, bord inférieur d'une voile. Anciennement, le bordant désignait le cordage inférieur d'une voile. Le hal-bas est un palan permettant de tirer vers le bas l'ensemble d'une voile. Ici, le hal-bas, qui est fixé à la baume et ce part qui tient la voile dans sa partie basse, permet de faire descendre l'ensemble de la grand voile afin de tendre sa chute. Donc, en fait, là, c'est un hal-bas rigide avec un ressort à l'intérieur, un verre à l'intérieur qui repousse la baume vers le haut et avec les deux bouts. Donc, Jean-Luc ne s'étendit pas de reprendre un peu de hal-bas. Voilà. Et donc, quand on prend, évidemment, ça écrase le ressort qui est à l'intérieur, le verre à l'intérieur et là, ça va donc faire descendre la baume et on va voir que ça tend la chute. La balancine est un cordage qui sert à maintenir un espace, ici, la baume. Tu peux marguer un peu de balancine parce qu'on est trop tendu, là. Encore un peu. C'est parfait. C'est parfait. – Sous-titrage FR 2021